Après une longue phase d'alpha puis de bêta fermée qui avait commencé en 2018, Spellbreak, le battle royal avec de la magie, est finalement sorti définitivement hier soir, sur PC, console de salon et Switch. Le principe est on ne peut plus simple, vous choisissez un élément parmi les 6 disponibles et vous contrôlerez cet élément de la main gauche. Puis vous arriverez en partie et dans les coffres vous trouverez un autre élément que vous contrôlerez de la main droite. A partir de là, vous pouvez faire des combos, comme mettre du poison sur une flamme pour faire un feu vert qui brûle encore plus fort. Dans l'idée c'est très sympa et ça promet beaucoup de variétés, mais en fait, pas tant que ça. Déjà de base, chaque élément n'a que 2 attaques. Si vous avez le feu dans la main gauche, vous pouvez lancer une boule de feu ou vous pouvez faire un mur de feu, et c'est tout. Si vous avez la terre dans la main droite, vous pouvez taper le sol ou lancer un rocher. Donc avec ces 2 éléments, vous avez 4 attaques. Maintenant rajoutons les combos, et il n'y en a pas tant que ça. Tapez le sol à travers des flammes et les flammes se répandent, lancez un rocher à travers des flammes, et vous avez un rocher enflammé. Vous avez donc 2 attaques par élément, plus 2 combos, vous vous battez avec 6 attaques. Ce n'est pas horrible, 6 attaques, mais c'est un peu faible dans un jeu qui met le mélange des éléments au cœur de son gameplay. Pour ne rien arranger, il y a des combinaisons qui n'offrent qu'un seul combo. Si vous jouez feu et vent, par exemple, vous pouvez enflammer une tornade, et c'est tout. Reste l'option de jouer en escouade, avec un allié qui manie d'autres éléments, et de faire réagir vos sorts ensemble, là, vous aurez beaucoup plus de combos disponibles. Mais honnêtement, vu la nature chaotique des combats sur Spellbreak, les chances pour que vos cooldowns soient prêts au même moment, et pour que vous lanciez les 2 sorts qui vont bien ensemble, pile au même endroit, sont très très faibles. En vérité, les combats d'équipe ressemblent davantage à une gigantesque cohue où tout le monde spam ses sorts. Donc, sans être désagréable, le combat sur Spellbreak n'est ni particulièrement technique, ni particulièrement innovant. Ce qu'on aurait pu être laissé à croire lorsqu'on nous a présenté des combats basés sur le mélange des éléments. Parlons visuel une seconde. Quand un jeu est fait sans énormément de budget, il a généralement des textures qui ne sont pas incroyables à regarder, mais il a l'opportunité de se démarquer en étant original visuellement. Et bah Spellbreak, c'est complètement l'inverse. Avec ses graphismes tout doux, le jeu est très agréable à regarder, mais la direction artistique est timide. Ni les paysages, ni les bâtiments de la carte ne dégagent grand chose, et c'est d'autant plus dommage que l'univers est basé sur la magie. Realm Royale, l'autre battle royale dans une ambiance héroïque fantasy, proposait des forêts de champignons violets, et tout un tas de climats différents et des architectures variées. Spellbreak en est très loin. C'est tout le temps les mêmes couleurs et c'est tout le temps les mêmes formes. Niveau progression, ça se fait par éléments. Si vous lancez régulièrement vos parties en commençant avec l'élément feu, vous allez monter votre niveau de magicien de feu, ce qui débloque des passifs à emmener avec vous en jeu, comme courir plus vite quand vous prenez des dégâts, mais surtout ça vous débloque des cosmétiques pour l'élément concerné, des badges, des titres, des effets, et même une emote de maîtrise du feu. C'est très sympa comme concept, ça donne l'impression qu'on appartient à une école de magie et qu'on progresse à l'intérieur. C'est tellement sympa qu'on aurait voulu que ce soit plus développé, parce qu'au final même en farmant l'intégralité d'une école de magie, on n'obtient que quelques éléments qui se voient occasionnellement en partie. Comme pour à peu près tous les éléments de Spellbreak au final, on a un super concept mais on aurait souhaité que le studio fasse les choses un peu plus en grand. Non, ultimement Spellbreak ne fait rien mal, son problème c'est qu'il sort après des titres qui sont beaucoup plus ambitieux que lui. A moins que vous ne rêviez depuis tout petit d'un BR avec de la magie, j'aurais beaucoup de mal à vous faire abandonner Fortnite, Apex ou Warzone pour jouer à Spellbreak. Après c'est gratuit sur l'Epic Game Store, et ça peut toujours être sympa à découvrir entre potes. C'était Review pour Millenium, A la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz